alors coucou à toi je vais répondre à ta question comment change l'arrière-plan alors on donne mes dernières versions et puis la télécharger et puis on attend le chargement bon moi j'ai déjà téléchargé sinon une fois installé on va dessus on va sélectionner une apk depuis les applications charge après jouer dans le piano d'outil où j'ai changé l'arrière-plan c'est bon c'est celui là on fait édition complète des codes partial fils si tu veux tu peux le faire avec un autre piano si ça marcherait alors on fait assez reste ui propre et puis là il ya les arrière-plan me ouvrir du coup moi j'avais mis ça ça et ça et celui là alors par exemple si on veut le changer on est remplacer et puis on choisit bien une photo qui fait bien 270 x 480 cm pour ça fasse tout le fond lâcher plouche les émis sortent ça marche avec pixart si on veut faire les montages par exemple si je veux refaire sur pixart alors x art là si par exemple on prend un fond on ajoute des trucs un autocollant par exemple donc je vais ajouter un mari 1 qu'est ce que je peux ajouter un s par exemple non on va mettre qu'un outil parce que je suis un montage qui par rapport à bien utile ou bien il n'y a pas à chercher je met une image d'un piano par exemple je le mets comme ceci après une fois qui est comme ça valide et après on va si on va recadrer si il fait plus de 2 270 x 480 là on va plus sur la croix on va aller dans une dimension et puis là dans l'argent on marque 270 pila il se met 480 dimensions après une fois le montage terminé ça terminé êtes vous sûr de l'enregistrer on le revise après on fait remplacer la photo et on n'y a plus qu'à trouver la photo avec laquelle on a fait le montage celle ci par exemple on met build il ya il ya plus qu'à faire une coupure le temps du chargement c'est bon le chargement est terminé maintenant on fait installer et il faut aussi une autre application pour pouvoir l'installer qui s'appelle s explorateur du fichier c'est cette application là on est installé installer et puis on appuie sur installer et le tour sera joué c'est bon s'installer on fait ouvrir un peu choisir un niveau n'importe quel choisir celui non c'est pas celui-là entre un niveau pas trop court par exemple si je prends ce challenge là on allait l'arrière plan de mario et puis la prochaine photo ce sera la photo j'ai ajouté le long piano c'est bientôt on y presque et voilà le piano il est dedans j'espère que ce tuto t'as bien aidé mais si tu as d'autres questions posez moi en commentaire et puis voilà ciao ciao